qu'en 2023, tout savoir sur le tirage au sort des éliminatoires prévus ce mardi. Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire aura lieu ce mardi 19 avril en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées seront réparties dans 12 groupes de 4. Mais il pourrait y avoir une ou deux poules de 3 à cause des suspensions du Konya et du Zimbabwe. Ce mardi, l'Afrique du football, excepté 6 pays éliminés dès le premier tour, aura les yeux rivés vers les studios de la chaîne Supersport, à Johannesburg. C'est dans la plus grande ville d'Afrique du Sud qu'aura lieu le tirage au sort du deuxième tour de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, 23 juin-23 juillet. Les 48 sélections engagées seront réparties dans 4 pots en fonction du dernier classement FIFA établi le 31 mars. Ainsi, impossible d'avoir les meilleures équipes africaines telles que le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Egypte, le Cameroun ou encore la R des Congo dans le même groupe. Les sélections seront tirées au sort par l'Ivoirien Salomon Kalou et le Sud-Africain Lucas Radebe pour être placés dans 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque poule obtiendront leur billet pour la camp au Pays des Éléphants. La Côte d'Ivoire qui est d'ailleurs qualifiée d'office en tant que pays hôte, mais participe malgré tout à ses qualifications. En conséquence, une seule autre équipe de son groupe obtiendra son billet. Deux possibles groupes de 3. Si tout paraît limpide, une contrainte vient légèrement compliquer ce tirage au sort, les suspensions du Kaya et du Zimbabwe par la FIFA, le 24 février, pour interférences politiques. Respectivement placées dans les chapeaux 2 et 3, ces deux sélections seront également incluses dans le tirage au sort malgré les interdictions temporaires, indique la Confédération Africaine de Football, CAF. En revanche, si leur suspension n'est pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires en juin, elles seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Si tel est le cas, leurs groupes seront composés de trois équipes, avec toujours deux billets pour la Côte d'Ivoire à la clé. Pour éviter de se retrouver éventuellement avec une poule de deux équipes, le Kaya et le Zimbabwe ne pourront pas être tirés au sort dans le même groupe, ajoute la CAF. En attendant le tirage au sort prévu ce mardi à partir de 17h30 temps universel, voici quelques propositions de poules plus ou moins relevées ou équilibrées. Sénégal, Guinée, Gambie, Soudan. RD Congo, Gabon, Comores, Centrafrique. Mali, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Tanzanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?